10 minutes, man. 5, 16. En environ 3 heures de l'après-midi, nous sommes à Saint-Jude, une localité qui traverse les hauteurs de la 3e circonscription de Port-au-Prince. C'est désormais l'une des voies choisies par la population du Grand Sud pour se rendre dans la capitale. Cette situation existe depuis que des bandes armées rivales ont décidé en juin 2021 de s'affronter à Martissan pour le contrôle de territoire. Depuis lors, s'aventurer sur cette voie est devenu un véritable parcours de combattants. À ce jour, il est impossible de faire le décompte des victimes au sein de la population depuis le déclenchement des hostilités. La zone est totalement abandonnée et les quelques rares bus de transport en commun qui osent assurer le trajet Port-au-Prince-Grand-Sud en empruntant cet atterre en éprouvent d'énormes difficultés et en sont souvent victimes. Les départements sud, sud-est, Nîbes et Grand-Anse sont pratiquement coupés du reste du pays. Pour vaquer à leurs activités quotidiennes, la population du Grand Sud est obligée de passer par d'autres chemins comme la Boulle et Saint-Jude. Ces routes alternatives sont en très mauvais état et les conditions de transport extrêmement pénibles. Mais pour éviter Martissan, tous les moyens sont bons. Parmi les catégories sociales touchées de plein fouet par cette situation lamentable se trouvent des écoliers qui sont contraints de passer par cette route en puteux état pour se rendre à l'école, comme c'est le cas de cette adolescente de 16 ans rencontrée sur la route de Saint-Jude. Au début de juillet 2021, j'ai fait route là. Ce soir, c'est mon témoin là. Parce que j'ai manqué victime en barre, qui donc m'a fait une perfeure en barre à Martissan. M'a fait une perfeure en barre. Et donc, j'ai obligé de faire en l'air chaque jour. Chaque jour, faire la biais ? Chaque jour, j'ai de l'air quand j'ai 2-3 machines de menthe, mais il y a vraiment parce que j'ai pas barré. J'ai obligé de faire la biais et de arriver jusqu'à je vois la biais. Mais là, faire la biais, quand ça a combien de temps passés dans le plan? Bah, quand je fais une biais machine rapide, j'ai dû passer une heure, deux heures, trois, jusqu'à ce moment. Elle avoue que ce nouveau mode de fonctionnement a de lourdes conséquences sur ses rendements scolaires. Saint-Jude est principalement fréquente. Monté par les particuliers ayant une voiture, faute de moyens économiques, le gros de la population bifuque par Ticajou, une route secondaire. Il est 5h30 de l'après-midi, plusieurs centaines de personnes de différentes catégories d'âge, à pied, s'activent à regagner leur domicile. Rocheux, montagneux, bourreux, c'est peu pour décrire ces tronçons qui ne garantit pas un voyage en toute tranquillité. Les citoyens fustigent la passivité des dirigeants du pays par rapport à l'insécurité qui prévaut au niveau de la troisième circonscription de Port-au-Prince. Je suis obligé de résister parce que nous sommes un pays qui n'ont pas de paix pour nous. Je suis obligé de résister parce que ce n'est pas fait. Nous n'avons pas de faire, mais c'est là que nous jouons. Je suis obligé de passer là. Nous dis bon Dieu merci parce que nous sommes passés là. Nous sécurisés qui veut dire que nous n'avons pas de paix pour nous. N'importe où nous sommes passés. En bas, nous n'avons pas de paix pour nous. Nous sommes obligés de résister là. Nous dis merci. Je vais vous donner de la route. Je vais vous donner de la route à l'insécurité. Je vais vous donner de la route à l'insécurité. Je vais vous donner de la route à l'insécurité. Ce n'est pas de consulter. C'est grâce à tous les gens. Tous les gens, tous les gens, tous les gens, tous les gens, tous les gens. Mais ils ne sont pas là. Sans manger, sans rien, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas manger. Ils apprécièrent à faire route par la population. Donc, ça, c'est une leçon pour nous. Nous comprenons bien ce qui est passé là. En dépit d'un calme apparent observé au niveau notamment de Marc Tissan, ce septuagénère se dit encore méfiant à fréquenter cette zone. Selon lui, il s'agirait d'une ruse, des seigneurs de guerre pour attirer la population qui fuit la route. On ne va pas faire confiance. Parce que ce sont des banques de l'insécurité. Il y a plusieurs conditions qui sont réunies. qui étaient là-côté. Et donc, deux moments à d'autre, ils ont éclaté. Et même ça, ils ont fait plusieurs fois déjà. Ils ont fait à n'importe quel moment. Ça, c'est ça nous réaliser. Parce que les matériaux sont les mêmes. Ils ont fumé. Ils sont bonnes toutes les gens. Donc, ils ont commencé à passer là. Des commerçants qui sont dans l'impossibilité d'entreprendre leurs activités au centre-ville de Port-au-Prince, à cause de la conjoncture, en profitent tous les soirs pour étaler leurs marchandises sur la route de Tikajou, pour essayer de gagner tant bien que mal leur vie. Saites que je ne peux pas occurred là. Que je ne peux pas parler là. J'ai bloqué là, depuis mai que je suis passé en premier. Je ne peux pas envoyer ses bleus. Je suis ici à parce que... Oui, bien bougie. Je suis là, bien bougie. Donc là, manifestons les gens. Après 9ol, je suis hundred de mes Lotλαins. Mais tol ! Chaque après-midi, mètre là. Chaque après-midi. Ah, eh bien, le game on a passé là. Depuis, on a mis en terre là. Y'a fait me vendre quand même, mais depuis la game, on a souffré. Ah, situation très difficile pour nous. Trop difficile, bon. On doit quand on a le brossé la ville, nous doit passer Matisse. Nous obligeons. Je vais le brosser dans le monde là. Nous dégageons nous. Après, les filles de mètre, nous obligeons de nous dégageons nous. En plus de la grande fatigue générée par ce trajet pour le moins difficile, les résidents du Grand Sud assistent à une augmentation considérable du coût de transport. Je dépensez quoi pour le transport ? Moi-même, c'est le cas où je suis. Je paie les machines sur le cas où je mettais dans un endroit. Je vais ouvrir dans un endroit, je paie une autre machine, je mettais en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Je vais me faire des machines. Je vais venir, je vais me réveiller encore pour me paier une autre machine pour me descendre la ville. Mais ça, ça représente pas à boire sur la batterie ? Jamais, jamais. Jamais. Ça, ça a eu besoin de vous comme si c'est un fonctionnement normal ? Moi-même, c'est un fonctionnement normal, mais moi-même actuellement, je n'ai pas un fonctionnement. Je vais vous faire des transports. Il y a un chauffeur qui est vraiment strict pour eux. Il y a un chauffeur qui est capable de faire des pitié pour eux parce qu'ils aient même fait un mouvement. Ça veut dire qu'on a pu payer 500 routes. On a pu payer des machines, ça veut dire que c'est un trajet anti-jandis pour les gens, pour faire un trajet. Tout en appelant à une amélioration de la situation sécuritaire, elles affirment cependant ne pas espérer grand-chose des dirigeants. Nous avons besoin de débloquer l'État. Si tu es comme ça, nous avons besoin de payer l'État. Nous avons besoin de payer l'État, c'est l'État avec les gens. Nous souhaitons, comme un gouvernement vrai, nous ne pas aider à nous pour aider, à nous garder. Mes yeux, gardez-nous, mais il y a qui ça va pouvoir faire ce que le pays a au moins, plus ou moins, pour nous dégager, pour nous jouer de nos côtés, pour nous vivre nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous avons besoin de vivre. Depuis les échecs de l'opération du 12 mars 2021, qui avait coûté la vie à cinq policiers du SWAT Team, aucune opération d'envergure n'a été menée par la police nationale pour faciliter un retour normal de la vie dans la zone où la population est visiblement abandonnée à son sort. Déjà plus d'un craint que cette situation qui prévoit actuellement à l'entrée sud de la capitale ne se produise à l'entrée nord, où des gangs armés s'affrontent depuis près d'une semaine sous le regard impuissant aux complices des autorités préposées à la sécurité du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada